... Ma crêpe préférée, c'est la blé noire en douille. Moi, c'est la pomme caramel au beurre salé. Moi, ma préférée, c'est la complète. C'est une crêpe blé noire avec un oeuf, du jambon et beaucoup d'amitié, un petit peu de fromage. Qui a dit que la crêpe ne se mangeait qu'à la chandeleur, à la fin de l'hiver ? Pas les Bretons, qui la dégustent depuis très longtemps, tout au long de l'année. Sur les 5000 crêperies françaises, la moitié sont situées en Bretagne et dans les pays de la Loire. A Plômeur, dans le pays bigoudin, près de Quimper, il en existe deux sortes, évidemment. A la farine de blé noir ou à la farine de froment. Elles sont si liées à la culture locale que dans le restaurant d'Yvan, c'est même devenu un indicateur climatique. La crêpe, ça joue beaucoup avec la météo. On voit une grosse différence au niveau de l'été. S'il fait entre 25 et 30 degrés, la crêperie le midi va être quasiment vide. Alors que s'il fait une température de 18 à 25 ou une petite pluie, la complète va sortir énormément et on n'aura pas assez de place pour accueillir les gens. Et vous voyez le soleil au niveau de l'oeuf. Et il pleut beaucoup moins qu'on ne l'imagine. En 2015, on comptait 700 millimètres de précipitation contre plus de 1100 à Saint-Jean-de-Luz. Ici, les crêpes, c'est une affaire sérieuse qui commence dès la sélection de la farine. Yvan a son adresse chez Aurélien, quatrième génération de meunier. Salut Aurélien. Bonjour. Pour faire de bonnes crêpes, il faut une excellente farine. Donc on a choisi de travailler avec eux depuis de nombreuses années. Chez Aurélien, on fait de la farine vraiment à l'ancienne. On a la roue à eau, qui va entraîner une courroie, qui va actionner une meule, qui va écraser du coup le blé noir. Le blé noir, ou le sarrasin, c'est la même chose, est récolté à la fin de l'été avant d'être transformé en farine. Poussant sur des sols très pauvres, destinés à nourrir les paysans miséreux au Moyen-Âge, il a souvent été associé à l'expression « manger son pain noir », autrement dit « vivre une période difficile ». Mais aujourd'hui, quand Yvan se plonge dedans, ce n'est que du plaisir. La farine, quand vous la prenez, là, c'est une odeur, c'est un nez extraordinaire. De retour dans sa crêperie où tout respire la Bretagne, Yvan peut s'atteler à la préparation de la pâte, d'abord avec le sarrasin. Une pâte de blé noir reste simple parce qu'il y a uniquement de la farine de blé noir, des oeufs, de l'eau et du sel. Mon arrière-grand-mère était crêpière et puis surtout ma belle-mère. Tous les mercredis, on mangeait des crêpes, on la regardait faire et voilà. Et puis on a appris comme ça avec elle, quoi. Avec Germaine, Germaine la belle-mère. Au début, c'est facile. Au niveau du sarrasin, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de gluten, donc vous ne pouvez pas faire de grumeaux. Et après, on va la taper pour lui donner de l'élasticité. La taper, c'est là que ça se gâte. Et on va la fouetter jusqu'à tant qu'à bulle. Et elle va prendre une brillance. C'est physique, qu'on en fait beaucoup tous les jours. Maintenant, on va la faire dormir un petit peu, on va la faire reposer environ 2 heures au frigo. Ça laisse le temps de préparer la pâte à crêpes sucrées à base de farine de froment. Yvan commence par casser 7 oeufs qu'il mélange avec du sucre et de la farine qu'il ajoute très progressivement. Donc là, on va rajouter un petit peu de l'eau. Contrairement au blé noir, le froment contient du gluten et ça change tout. Ça fait des grumeaux. Il faut donc mélanger les ingrédients doucement et dans le bon ordre. Voilà, vous voyez là, j'ai pas un grumeau dans la pâte, quoi. Encore un petit bouchon de rhum et la pâte est terminée. Pendant qu'elle se repose, Yvan veut nous emmener dans sa cidrerie préférée à Quimper afin de choisir quel cidre accompagnera ses crêpes. Tout semble indiquer qu'ici, on voue un véritable culte au jus de pommes fermentées. Mogan est la maîtresse des lieux. Elle n'utilise aucun pesticide et laisse parler la nature et la météo. Pour des crêpes plutôt blé noir, un peu plus consistantes, c'est vrai que le cidre de Fouenand est très très bien parce qu'on a ce côté un peu plus rustique. Une petite amertume, donc avec le blé noir, ça se marie très bien. Le cidre de Fouenand est un cidre fermier qui fait 5 degrés d'alcool à consommer avec modération. Et s'il a vraiment le goût de la ferme et de la campagne, c'est pour une bonne raison. On travaille, nous, qu'à maturité. Quand nos pommes sont tombées au sol, elles ont transformé 50% de leur amidon en sucre. Donc c'est là où elles vont nous intéresser. Donc ça se fait normalement de fin septembre à décembre. Cette fois, Yvan est équipé pour passer au fourneau et préparer la galette salée. Après quelques heures passées au frigo, la pâte de blé noir, je vais la rallonger avec un petit peu d'eau pour pouvoir la tourner, parce qu'autrement elle est trop épaisse. Sur une plaque graissée bien chaude, le pilic, il dispose d'une louche de pâte qu'il étale. Dès que les bords brunissent, il ajoute un oeuf, de l'émental et du jambon avant de la replier. On appelle ça la complète. Un petit coup de beurre, parce qu'en Bretagne, on aime bien le beurre salé. Ça donne de la brillance à la crêpe. En version sucrée, Yvan propose de garnir sa crêpe avec une compotée de pommes nappée d'un peu de caramel au beurre salé. Évidemment, vous pouvez aussi laisser libre cours à votre imagination en fonction de vos goûts et des saisons. Mais sans jamais trop charger, car la vraie crêpe bretonne aime surtout la simplicité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !